Jacques 3, verset 11. La source fait-il joyeux par la même ouverture de l'eau douce et l'eau amère? La source ne va pas avoir des sources. Si une source qui sort, qui joye, qui donne l'eau douce, ça ne donnera pas les eaux amères. Aujourd'hui, on va toucher la source. Pourquoi je veux parler de la source? Parce que nous sommes dans le premier mois, qui est le mois de l'année. Tout commence par le mois ici. Le mois de janvier, je le nomme, c'est la source de notre longue voyage 2022. La source, c'est le mois de janvier. Il faut prendre soin de quelle source tu es. Parce que comme j'ai dit, la parole de Dieu nous dit, à Jacques 3, verset 11. Est-ce que c'est de la même source qui joyeux, la même ouverture qui donne l'eau douce ou l'eau amère? Non. La source a seulement une seule source. Si la couverture qui donne l'eau douce, ça ne te donnera pas l'eau amère. Donc aujourd'hui, c'est le premier mois de l'année, c'est la source de ta vie. Il faut prendre les sources propres. Il faut prendre soin de la source qui est le mois de janvier. Parce que le mois de janvier, c'est la source qui va couler longue de l'année jusqu'à arriver au mois de décembre. Parce que les eaux qui vont couler au mois de janvier, ça coulera comme le torrent qui va couler pour accompagner longue de ton année. Donc c'est comme ça que je nomme le mois de janvier, c'est la source. Si on ne prend pas soin bien de notre source, on peut produire ou bien ça soit la couverture, soit les eaux douces ou bien les eaux amères. Je vais lire la parole de Dieu, on va aller toujours là. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je vais aller à Job. Qu'est-ce que ça arrive dans la vie de Job? Béni soit le nom du Seigneur. Job 6, verset 6 à 7. Peut-on manger ce qui est fade sans sel ou a-t-il de la saveur dans les blancs d'œuf? C'est ce que je ne voudrais pas toucher. Cela, c'est ma nourriture si dégoûtante. Soit-elle. La source de la vie de Job était dégoûtante. C'était fade. La nourriture qui n'a pas du sel, la nourriture est fade. Dès au début de l'année, tu ne vas pas accepter que au long de l'année, que ta vie devienne fade. Donc, ce qui n'a pas de goût, ce qui n'est pas bon, ce qui est dégoûtant, ce qui n'a pas d'espoir. La nourriture qui n'a pas du sel est vraiment fade. On le mange, on n'a pas de goût. Mais tu commences déjà le mois de janvier. Tu vas donner le goût de ton année. C'est toi qui vas donner le goût de ce mois ici, janvier. Que ce mois ici commence comme une source pour moi. Ma nourriture a besoin d'avoir le goût. Job dit ici, ma nourriture si dégoûtante. Tu sais pourquoi? Parce que quand on monte, tu vas voir que c'était la douleur de vie de Job. Job a passé des moments difficiles. Dans les versets 4, toujours à Job 6. Qu'est-ce que ça nous dit? Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Mon âme s'y 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 venait. Les terreurs de Dieu s'arrangeaient en bataille contre moi. Bien-aimés, Job 6, ce sont des mauvaises paroles. Parce que quand le diable te jette le sort dans les sources au début de l'année comme ça, le mois de janvier, c'est le source de ta vie. Si le diable te jette le sort devant la porte de ta maison, sors devant ton mariage, sors devant la vie de tes enfants. Si le diable te jette le sort, tout en toi devient fade. Il n'y a pas de goût. Il va entrer dans les mariages. Il va entrer dans la vie chrétienne. Il va entrer dans ta richesse. Tout devient fade parce qu'il n'y a pas du sel. La vie de Job était devenue fade comment? La nourriture, c'était des paroles, des discours, des malédictions, qui étaient comme les vénèves. Il dit, Tout puissant m'a percé, mon âme, assisant les vénèves. Les paroles qui sortaient dans les bouches des discours de ses amis, paroles qui sortaient tout autour de sa vie, même sa femme, même tout ce qu'il faisait, il n'y avait que des mauvaises paroles. C'était la mauvaise source. Donc, on ne peut pas commencer l'année, comme je dis, le mois de janvier, c'est la source de ma vie. Tu commences avec la source qui est le mois de janvier. Si tu ne le commences pas bien avec une bonne couverture, ça t'amènera le goût amer. Ton source sera amère. Donc, ta vie, ça montre que si le mois de janvier devait une source fade, donc tous les restes de l'an de ton année, ta vie sera fade. Parce que la source, c'est ce janvier. Le janvier qui va couler le torrent. C'est le janvier qui va déborder cette source de bonheur, de joie. Source de la bonne santé. Source de bonheur, de santé. Que Dieu va couler. Ça va commencer au mois de janvier. Parce que le mois de janvier, c'est la source du début de l'année. La source, c'est le début de la vie d'une personne. Dis un bon amène avec moi. La source, c'est le début de l'année. De la source, c'est là que la vie d'une personne commence. La vie d'une personne commence au mois de janvier. C'est le mois de janvier qui est notre source. Parce que nous commençons déjà au mois de janvier qui est la source de notre année. Parce que quand ça commence au mois de janvier, la source ne commence pas bien. Ça décrit comment ton année finira. Source est comme la fondation. La source, c'est comme la fondation. On ne peut pas bâtir une maison très bien si la fondation n'est pas bien mise en place. Si on n'a pas commencé avec les bonnes fondations, cette maison-là, à long terme, ça ne sera pas une bonne maison. Ça ne sera pas solide, ça va se crouler. C'est comme ça que ton année, le mois de janvier, c'est la source que tu vas laisser, quelle couverture que tu vas laisser pour déborder en longue de voyage de l'année. Parce que quelle source que tu désires? C'est comme on a dit dans la parole de Dieu, Jacques 3, il nous dit, verset 11, Est-ce qu'il y en a une seule couverture peut sortir les eaux douces ou les eaux amères? Non, c'est toi de choisir. Au début de l'année, c'est toi qui vas choisir. Quelle source que tu veux que ça déborde en longue de ton année? C'est toi qui vas choisir. Quelle source qui va déborder dans ta vie? Quelle sorte de source? On va lire la parole de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh! Aujourd'hui, tu vas choisir la source de ta vie. Et cette source que tu vas déterminer aujourd'hui, ça va t'amener jusqu'à finir ton année avec cette couverture. Parce que tout commence par la source. La rivière commence par la source. Donc, janvier, c'est la source. C'est la source qui va déterminer l'angle de ton année. Si tu ne les commences pas bien, tu les déclares que ma source ne commence pas bien. Janvier ne commence pas bien. Donc, c'est la détermination de ton année. C'est toi de déclarer. Même ce que tu vois par la foi, tu vas déclarer que mon année, le mois de janvier, c'est la source de ma vie. Moi, mon année, la source commence très bien. Et ma source est assurée. Je suis avec Dieu qui est la terre de ma vie. Celui qui est la source, il est la fondation de ma vie. Il est la lumière. Celui qui bâtit et celui qui me donne cette couverture, cette ouverture de cette source qui est le mois de janvier. Je vais couler cette année. En tout cas, 2022, je vous assure, si tu le planifies très bien, commence le bien au mois de janvier comme la source. Bien aimé, si tu la mènes, tu vas réussir au long de l'année. Parce que comme je dis, la source ou bien l'introduction. Quand l'introduction va à côté, on échoue. parce que le développement et la conclusion ne donnera à côté. Mais tu as besoin que maintenant, que source de ta vie commence très bien dans la vie de prière, dans la crainte de Dieu, de prendre la détermination cette année. Même si toutes les années, comment tu fonctionnais, tu vas faire le bilan pour que cette année, le mois de janvier, pour toi, devienne une autre année. C'est un début de comprendre la source de ton année. C'est le début de l'année qu'on se positionne pour voir déjà comment mon année coulera. Ah, quand quelqu'un veut dire un bon Amen. La parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que ça nous dit? A deux ou à deux. On va lire la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? D-O-A-D, verset 19. La source de ta vie, il y a quelqu'un qui veut faire l'impact, il va commencer au début de l'année. Bienvenue, ne panique pas. Reste positionné en Christ. Sois dans le Seigneur. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans l'obéissance de Dieu. Reste-toi intègre. Même tous les combats que le diable vient te montrer, je t'ai à dire, tu vas déclarer que la source de mon année, qui est le mois de janvier, commence bien et ça coulera bien dans ma vie. Ton assurance commence au mois de janvier. Ta foi commence au mois de janvier. Ton obéissance, ton intégrité commence au mois de janvier. Dévouement commence au mois de janvier. C'est au mois de janvier qu'ils vont donner le couverture de la source de ce que tu veux que l'oncle de l'année. C'est toi maintenant de te positionner en Christ. Ben, tu as le temps que nous passons maintenant. Même si le diable nous amène gauche à droite, même si le monde vient nous renverser, mais reste stable. La source de ta vie restera stable. La tempête passera et toi tu seras avec une couverture de sources bénies, sources de joie, sources de la fécondité, sources de la vie, sources de la bonne santé, sources de la récité, sources de voir de grandes choses accomplies dans ta vie pour se l'écrit de joie. Malgré tous les combats que tu passes, malgré tous les dérangements que le diable te montre, ne veste pas ta main. Déclare que le mois de janvier pour moi c'est la source de couverture de la victoire et de ma délivrance. Proclame-les. Regarde pas. Prends-toi. Réveille-toi dans la vie des prières. Hallelujah. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Adéroi 2. Ça nous dit à verset 19. Ça nous dit quoi? Les gens de la ville dira à Élisée, va si le séjour de la ville est bon comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il nous dit à 20. Il dit apporte-moi un plat neuf, mettez-y du sel et lui apportera. Il alla vers les sources. Il jeta du sel et dit ainsi par l'éternel, j'assainis ces eaux, il ne proviendra plus ni la mort ni la stérilité. Vendez. Les autres filles assainies jusqu'à aujourd'hui, selon la parole d'Élisée, avaient prononcé. Ma source de ta vie, tu as vu la source de la vie de Job. Job, on l'a prononcé, la source, c'était la bouche des gens. La bouche des gens qui ont commencé l'année. Ils ont ouvri leur bouche, une grande bouche, aller dans les sacrifices, aller dans les casseroles, aller dans le monde des ténèbres, aller faire des invocations, des incantations pour que ton année ne fonctionne pas bien. Moi, je te dis, ils ont voulu changer la couverture de la source de ta vie. Dis, au nom de Jésus, personne ne changera ma couverture de la source de la bénédiction de cette année. Personne ne changera la couverture de la source de ma bénédiction. Personne ne changera la source de ma vie cette année. Même vos incantations, tout ce que vous avez fait ne changera rien dans ma vie parce que tu es la source de la vie. Tu es à Jésus-Christ en toi. Il est la source de ta vie. Alléluia. Pour ceux écrits de joie. Bien-aimés, ton année va commencer avec une bonne ouverture. Tu n'as pas besoin de commencer avec une source de source amère. Tu n'as pas besoin de commencer avec une source de l'échec. C'est toi de le déclarer. Même si c'est que les circonstances que tu vois, dis-moi la source de mon année commence très bien. Ma vie va bien aller. Mon année commence bien parce que la source de ma vie c'est le mois de janvier. La couverture de ma source en fait de promettre que cette année la source va couler. Je vais voir des grandes choses dans ma vie. Je vais vers l'impact et le Seigneur m'amènera très loin. Ma famille sera stable. Tout ce que je sois de mettre en place ça va marcher et je vais avancer. La source d'ouverture de ma vie cette année la guérison est entrée dans ma famille. La santé est entrée. La source de couverture de grandes choses est libérée. Personne va étouffer la source de ta vie cette année. Si toi tu te lèves tu dis je suis la tête non la quai. La source de ta vie personne va t'étouffer. Bien aimé je te dis reste-toi dans la parole de Dieu. C'est la source de ta vie. Reste avec Jésus Christ cette année. La source coulera et coulera comme le Torah. au long de l'année tu vas témoigner tu vas voir des grandes choses tu vas voir l'abondance tu vas voir les grandes choses après dans ta vie reste stable Alléluia. Ne laisse pas déplacer dans la source. C'est comme on a dit Job les discours des hommes les mauvaises paroles ont touché la vie de Job. La vie de Job était devenue fade parce que quand il n'y a pas de sel les choses deviennent fade ça n'a pas de goût il ne faut pas au début de l'année que tu manques du sel du sel c'est l'ancien c'est la présence de Dieu c'est la compte de Dieu c'est l'obéissance de Dieu il faut garder du sel bien cette année si tu veux que la source de ta vie devient une source de bénir une source de santé une source de la fécondité une source de joie c'est toi de garder la couverture propre c'est le mois de janvier que tu garderas la couverture de ta source soit dans la sainteté dans la crainte de Dieu bien aimé dans le Seigneur ne déplace pas dans la source si tu déplaces dans ton source on va l'étouffer Job ils ont amené une vie fade vie de Job était dégoûtant les choses qu'il a passé dans sa vie la maladie c'était l'histoire qu'on a jeté que la vie de Job devienne dégoûtant mais du sel donne du goût on a besoin de la parole avec onction on a besoin des promesses de Dieu pour que tes promesses s'accomplissent cette année tu as besoin du sel tu as besoin d'onction de Dieu tu as besoin de la crainte de Dieu même si quand on te jette le sol devant la porte de ta maison pour changer le souci de la conversation de toi et ton mari pour changer les sources de ta bénédiction en tout cas je te dis même s'il fait les incantations pour aller rendre le cœur de ton mari le cœur de ta femme le cœur des gens qui t'entourent que ça devienne méchant sur toi ça ne deviendra pas méchant c'est et maintenant leur source sera devenue méchante les gens vont le fuir tous ceux qui ont fait les mauvaises choses pour cette année pour ta vie ils tomberont dans leur piège de leur source mauvaise Job a passé les temps difficiles il y avait des critiques ils ont dit des choses Job a passé des moments c'était fade parce qu'il n'y avait pas du sel mais moi je te dis c'est comme ça qu'Elisa a dit il a vu que cette ville n'était pas bonne à cause il n'y avait pas du sel quand on n'a pas du sel dans la vie chrétienne on est fade et quand tu es fade tu es au merci du diable il va te manger quand tu veux parce qu'il va te jeter le sang tu deviens dégoûtant on te regarde toi cette année personne ne te regarde tout le monde te regarde il te sous-estime tout le monde te regarde il ne veut même pas t'écouter les gens sont comme ils te minimis mais tu as la valeur dans les yeux de Dieu le Seigneur a la croix il a apporté cette mauvaise source des vôtres que famille des gens qui t'entourent et Christ l'a apporté à Golgotha pour te donner cette véritable source qui est la vie il nous dit Élisée dit j'ai honte dans cette ville les gens de la ville là où tu vis la ville c'est l'endroit où il y a la source c'est l'endroit où il y a la vie c'est l'endroit où on travaille c'est l'endroit où on procure tout ce qu'on a besoin l'abondance les champs les familles tout ce qu'on fait c'est dans une ville la ville ici Élisée a trouvé que cette ville était les eaux sont mauvaises le pays est stérile qui veut que ton année au début comme ça que la source de ta vie devienne stérile qui veut qu'au début de l'année comme ça que ton source devient mauvaise mais si ton source devient mauvaise au début donc ça conclut que le dévolement de l'année jusqu'à la fin ta source sera encore mauvaise mais Élisée a dit non cette ville est bonne mais la source de couverture était mauvaise couverture de ta vie début de l'année mois de janvier c'est la source de ton année il faut que la couverture soit bien positionnée ne laisse pas chaque personne de venir jouer dans cette source là parce que cette source là devient mauvaise tu ne seras pas capable d'aller puiser de l'eau qui va te donner la santé l'eau c'est la puissance du Saint-Esprit l'eau c'est la parole de Dieu il faut garder les sources de la vie chrétienne qu'une autre source au début de l'année mois de janvier pour moi c'est la source parce que tout commence par le janvier pour que ça arrive au décembre donc janvier est la source de tout commence bien le couverture de ton année c'est le mois de janvier il faut que tu gardes cette couverture dans la crainte de Dieu c'est ton corps c'est la source là où Dieu veut appliquer l'abondance qu'on passe à nous apprécher la bénédiction infinie a été sur le corps d'Abraham mais nous aussi mais Élisée a vu que le séjour des eaux était mauvais le pays était stérile il dit apporte-moi un plat neuve mettez-y du sel et lui apportera il alla vers la source des eaux il a jeté ainsi parle j'assainis ces eaux ça ne proviendra plus ni la mort ni la stérilité cette année tu n'avais besoin des sources de la mort ni les sources qui proviennent la stérilité tu n'avais besoin des sources qui produisent la vie cette source qui produit ce qui est goûtant parce que comme Job disait les paroles que Job recevait c'était fade il n'y avait pas du sel c'était dégoûtant la vie de Job était devenue dégoûtant parce que Job a passé de vie de discours que ses amis pouvaient prononcer qui prononce des mauvais discours de la source dès que tu as commencé l'année qui était allé aux sources de ta destinée qui pouvait toucher ton avenir pour proclamer des mauvaises choses qui est parti aux sources pour aller déclarer que son année on ne veut pas le voir réjouir on ne veut pas te voir en santé on ne veut pas te voir que les gens te regardent on ne veut pas te voir où est-ce qui va aller mais toi tu es à Christ ta source est déjà assainie parce que tu as du sel la crainte de Dieu en toi cette année garde la crainte de Dieu garde l'onction de Dieu ton corps sera assaini quand ton corps est propre c'est comme ça qu'on dit tout ce que les enfants de Dieu touchent est sanctifié parce que toi tu as une source de vie la source la source des eaux qui était mauvaise ne proviendra plus en toi cette couverture de la source de la mort de la stérilité n'a pas d'impact sur toi pour le début de l'année la source de la vie qui est créée en toi cette année tu as besoin de cette source qui est la vie il faut assainir ton corps garde bien la crainte de Dieu au début de l'année la couverture c'est l'année ouverture c'est l'année ouverture c'est la source c'est janvier il faut garder bien la couverture de la crainte de Dieu il faut marcher dans la crainte de Dieu il faut marcher dans l'obéissance il faut aller dans la répentance maintenant n'attends pas le février c'est maintenant que tu vas changer cette source quelle source c'est que toi tu as maintenant quelle source si tu as la source de péché c'est maintenant de changer la couverture n'attends pas février parce que février c'est le coulement de janvier la source commence au mois de janvier si toi tu attends février tu seras en erreur parce que la source commence le début de chaque chose c'est la source de chaque chose comme la source c'est le janvier bien mais commence-le avec le goût parce que tu sais le don de le goût c'est comme ça que ça quand c'était la source c'était mauvais tu dis que les gens n'avaient plus de goût c'était dégoûtant cette ville là l'avenir devient dégoûtant ta famille devient dégoûtant parce qu'il n'y a pas Dieu dedans tous ceux qui ont de mauvaises sources d'idolâtrie mauvaise source du diable mais leur vie est dégoûtant quand on n'a pas Dieu mais tout est dégoûtant a dit encore un bon amène dit encore mais celui qui a du sel la source celui qui a du sel qui est Saint-Esprit qui est la présence de Dieu son corps ne devait jamais dégoûtant même si quand il jette le sol le sol va bondir ça ne va pas entrer dans le corps parce que le sel d'abord va carboniser c'est l'enchant de Dieu du sel c'est la puissance de Dieu du sel même si quand il a jeté ça ne va rien te faire même si tu marches là où ils ont jeté le sort et que toi tu marches dans cette chemin ils vont te regarder marcher aller plus loin ils vont te voir qu'il n'y a rien qui t'arrive ils vont venir demander s'il y a quelque chose qui est arrivé il te verra toujours là parce que tu as le sol c'est assaini avec du sel pour se l'écrit des gens le peuple de Dieu Alléluia et la source il veut changer la source de la couverture de ton année pour que ça devienne mauvaise pour que ça devienne stérile mais non cette année tu as la vie tu as la source de la vie c'est Jésus Christ de Nazareth Élysée a porté les eaux pour aller assainir tu as besoin de assainir les mois saignir tes projets tout ce qui était malsain c'est ça les sources dégoûtant fade nourriture sans celles fade parole de Dieu sans onction est fade chrétien dit encore gloire au Seigneur dit encore gloire à Dieu béni soit le nom du Seigneur ce qui est fade n'a pas de goût ce qui est fade n'a rien de bon dedans une parole qui est fade on l'écoute ou pas on a besoin de la parole avec un ancien et la parole qui libère la parole qui change les choses la parole qui change ton entourage qui influence ceux qui sont tout autour de toi dès qu'ils vont t'attendre que tu aies fini parce que tu as la couverture des sources de vie ils verront en toi la vie comment là ils vont dire que tu as échoué ils vont te voir la récite entre parce que tu as une source de vie tout ce qu'ils attend ils attendent ils attendent les mauvaises nouvelles mais toi il y a toujours des bonnes nouvelles dès qu'ils attendent qu'ils ont attaqué la nuit mais le matin tu es là tu as la vie parce que tu es la source de la vie Christ en toi il est source de ta vie pour te l'écrit de joie il faut assainir la couverture c'est le mois de janvier début de l'année c'est la source tu veux que la source soit assainie manque de sel c'est fade on n'a plus besoin de la parole sans anxion c'est fade oh poussez les cris de joie ce n'est plus le temps de vivre la prière sans anxion il n'y a pas de fait c'est fade il n'y a pas de goût c'est dégoûtant on n'a pas besoin de choses dégoûtant le diable va t'attendre que tu es dégoûtant non tu es dégoûté je goûte bon parce que j'ai la crise à moi j'ai la vie tout ce qui est à moi goûte bon ce qui est dans mon corps goûte très bien ma famille goûte très bien mon avenir goûte très bien mon église goûte très bien parce qu'il y a l'anxion poussez les cris de joie ta famille goûte encore parce que l'anxion est là quand on a l'anxion on a dégoût quelqu'un qui n'a pas l'anxion n'a pas dégoût est dégoûtant est fade quand on est fade on est au merci du diable mais quand on a du sel la nourriture sans sel elle est seule on peut conserver on peut conserver la parole de Dieu parce que du sel conserve nous avons besoin de la conservation que Dieu conserve nos bénédictions cette année que Dieu conserve nos familles nos santé entre ses mains parce que nous avons du sel quand on n'a pas du sel bien aimé dans le Seigneur ta source devient mauvaise ça devient la mort et ça devient stérile tu as besoin de cette source qui est la vie cette source qui est la vie commence le mois de janvier oh béni soit le nom du Seigneur Alléluia on va lire la parole de Dieu Marc Marc 9 qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit béni soit le nom du Seigneur il est bon nom du Seigneur Marc 9 Marc 9 tu veux une bonne source au début de l'année tu veux une bonne source tu te sens déjà bien en toi source de vie c'est Jésus Christ et Nazareth ta couverture promet déjà l'année tu vois comment ta année a des goûts ton année goûte très bon parce que tu as du sel tu as la crainte de Dieu tu as tu as la pension de Dieu Alléluia ce n'est plus le temps des aventures les sources de ta vie deviendront stériles et mortes tu n'as pas besoin de sources de couverture qui sont mortes tu as besoin de sources de la vie là où la puissance se manifeste là où la gloire de Dieu est là là où la main de Dieu est palpable là où quand tu entres tu pries tu sembleras que ton ennemi dit en tout cas je vais abandonner mais il y a d'autres des places on peut aller l'ennemi n'abandonne ou pas il y a d'autres des places si je te dis ton ennemi ne peut pas abandonner parce que c'est fade ta prière est fade tout ce que tu fais est fade il n'y a plus la crainte de Dieu quand on n'a pas la crainte de Dieu on n'a pas du sel on est fade on est dégoûtant et le diable aussi il y a des fois à la difficulté d'aller chercher ce qui est dégoûtant le diable aime ce qui est goûtant parce qu'il y a du sel c'est comme ça qu'il va chercher ceux qui ont l'anxion ceux qui ont la présence dédiée ceux qui ont la crainte dédiée c'est ceux qui vont positionner 2020 et ton ennemi goûte très bien en tout cas tu vas dire mon ennemi goûte tu vas dire je sens déjà l'odeur mon ennemi la source qui est le mois des janvier promets déjà mon ennemi tu sens déjà que ton ennemi c'est de promettre les gens vont craquer à cause de toi les gens vont craquer ceux qui t'attendent à échouer ceux qui t'attendent que la couverture de la source de ta vie devienne stérile devienne mort la mort ne provenira plus de toi c'est la vie ceux qui attendent ton échec ils vont voir ta récite ceux qui attendent les malheurs ils verront le bonheur ceux qui attendent les maladies ils te verront en bonne santé ceux qui t'attendent les pauvres ils te verront de la richesse à pousser les cris de joie peuple de Dieu ramassé tu es le baba ceux qui t'attendent que le choc ne fonctionne pas bien ça va bien fonctionner parce que ça goûte il y a du sel et la couverture la source des mois des janvier promet déjà une grande assurance je vais lire la parole Alléluia béni soit le nom du Seigneur tu goûtes bon Marc 9 béni soit le nom du Seigneur je vais lire quand tout homme sera salé de feu bien aimé la parole de Dieu nous dit à Marc 9 Marc 9 49 quand tout homme sera salé de feu tu as besoin d'être salé de feu salé de feu tu as besoin d'être salé de feu la parole de Dieu nous dit il nous dit à 50 le sel c'est une bonne chose mais si le sel devient sans saveur avec quoi assaisonneront-vous ayons du sel à vous-mêmes soyez en paix les unes aux autres béni soit le sel nous donne la paix c'est la présence de Dieu tu as besoin de la saveur du sel non être fade tout ce qui est fade n'a rien de goût mais ce qui a du sel goûte très bien dit ma vie goûte très bien cette année 2022 dit ma famille goûte très bien avec du sel j'ai la saveur de Dieu à moi je suis assaisonnée la prière m'assaisonnée l'onction de Dieu m'assaisonnée la gloire de Dieu m'assaisonnée la richesse m'assaisonnée cette année je suis bien assaisonnée avec la puissance avec la gloire avec l'onction pousser les cris de joie reba chante reba dit encore un bon amène il nous dit oh j'aime ça quand tout homme sera salé de feu bien aimé aujourd'hui on parle de salé de feu salé de feu aujourd'hui tu vas descendre et salé de feu salé de feu c'est le pentecôte tu sais quand le seigneur a dit aux disciples ils parlaient d'abord la parole il y avait un peu de doute il y avait un peu il manquait la saveur ils n'étaient pas assaisonnés l'assaisonnement spirituel et c'est quelque chose veut dire alléluia saisonnement spirituel tu vois quand on saisonne le poisson on va mettre les épices on va mettre l'oignon aïe on met géjambre maintenant toi le sel du Saint-Esprit la vie spirituelle cette année tu seras assaisonnée assaisonnée de la saison convenable on t'a déjà assaisonnée bien aimé la nourriture sans saisonnement est fade il n'y a pas de goût mais le Seigneur va t'assaisonner la parole de cette année la parole de cette année va t'assaisonner avec la puissance avec la puissance du Saint-Esprit avec l'anxion de Pentecôte avec l'intégrité avec la crainte de Dieu avec la passion avec la foi tu seras bien assaisonnée et comme cette année comme je te le dis le mois de janvier c'est le début de la source de ta vie comme le sourd de ta vie le Seigneur veut t'assaisonner tu sais que la nourriture est assaisonnée a du goût la nourriture sans saisonnement est fade est-ce que tu veux rester cette année fade est-ce que quelqu'un veut rester avec son verre est-ce que tu veux t'assaisonner avec la crainte de Dieu la crainte de Dieu nous assaisonne on est bien assaisonnés parce que 2022 a du goût tu vois déjà l'année de goût est-ce que quelqu'un voit déjà comment ton année est en train de goûter tu vas sentir le goût parce que tout le monde qui va te voir ils te verront assaisonner de gloire ils te verront assaisonner de la puissance ils te verront assaisonner de succès assaisonner de la gloire de bonheur de joie parce que tu goûtes tellement bon avec Jésus Christ de Nazareth tu es bien assaisonné pour faire l'écrit de joie Alléluia ta saison est assaisonnée tu es bien assaisonné tu as du goût on t'assaisonné et le Seigneur lui-même t'assaisonné cette année il t'assaisonné jusqu'à la source que le début de mois c'est janvier mais tu es assaisonné du goût il t'assaisonné la beauté il t'assaisonné la joie il t'assaisonné la paix il t'assaisonné la tranquillité il t'a donné tu n'as pas l'inquiétude ça c'est l'assaisonnement des mauvaises sources tu n'as pas la stérilité ça c'est le mauvais saisonnement tu n'as pas l'échec ça c'est le mauvais saisonnement ça c'est les mauvaises sources là où tu préviendras la mort et la stérilité mais toi tu es la source qui est assaisonné de la gloire de la paix du bonheur de la bénédiction de l'élévation de la récite de la délivrance tu te sens éclairé est-ce que quelqu'un dit parce que quand on assaisonne même tu vas te mais ta saison convenable même quand une femme veut se marier ou un homme on va t'amener à te maquiller mais c'est l'assaisonnement on va t'assaisonner pour te dire que c'est ta saison de mariage on va te mettre à côté quand on dit aujourd'hui quelqu'un va passer la célébration parce qu'on t'a engagé mais tu vas bien habillé tu vas s'assaisonner avec joie avec joie la joie du Seigneur t'assaisonnera cette année parce que tu vas déjà la source de ton année à donner du goût tu sais comment tu goûtes bon l'année à donner du goût tu sois déjà des promesses accomplies tu vas déjà la sirasse tu vas déjà cette année que mes études ne feront pas un diplôme assaisonné de malheur mais mon diplôme est assaisonné de la réussite tu vas dire mon mariage ma famille n'est pas assaisonnée de malheur mais je suis assaisonnée de la puissance tu vas regarder je suis pas assaisonnée de maladie mais je suis assaisonnée de la bonne santé tu vas dire je suis pas assaisonnée des malheurs mais je suis assaisonnée de bonheur parce que j'ai du goût je suis pas fade j'ai du sel j'ai la saveur de Dieu j'ai l'onction de Dieu j'ai la gloire de Dieu ma prière à Dieu de me mettre à une dimension parce que Dieu lui-même m'assaisonnée m'assaisonne je suis assaisonnée de la gloire et il y a une trance vous avez écrit de joie oh ta maison est assaisonnée il n'y a plus encore les dégoûtants toutes les sortes qu'on t'a jetée ne t'implique pas dans ta vie parce que la source de ta vie Dieu t'a assaisonnée là où tu provenais à l'échec là où il y avait des combats là où il y avait la souffrance le Seigneur l'a changé tu es assaisonnée quand les gens te regardent ils te voient comment tu es assaisonnée parce que tu as du goût avec Jésus Christ de Nazareth ah j'ai sans l'année ah moi déjà viens ton ennemi ah je te dis ton ennemi aujourd'hui là ton ennemi est assaisonnée de son échec ton ennemi est assaisonnée de son inquiétude ton ennemi parce que les sources comme Élisée dit la vie est bonne qu'il dit mon Seigneur mais les sources sont mauvaises ah la parole de Dieu vous dit comme je vais te lire et Job a dit ma vie devient fade à cause des discours amers qui prononçaient sur moi qui a au début de l'année qui prononçaient des discours amers qui a voulu t'assaisonner des goûts amers mais non tu es assaisonnée des goûts de la récite tu es assaisonnée des goûts de gloire tu es assaisonnée des goûts des saveurs du sel quand il y a du sel on goûte tellement bon dis mon année goûte bon ma saison convenable goûte bon pour faire les cris de joie ah d'ailleurs une nouvelle source tu vas changer même si longtemps même si tu avais commencé la source en pleurant en se lamentant ah mais aujourd'hui tu vas changer ta source tu vas dire ma source est assaisonnée cette source que les némis voulaient que ta maison soit une maison de pleurs tu n'avais pas la paix il n'y avait que les chicanes il n'y avait que les mauvais discours mais aujourd'hui ça va changer et lève ta tête dis aujourd'hui lève-toi de la prière lève-toi la prière c'est l'assaisonnement lève-toi de la prière on va te saisonner tu sais chez nous quand on va saisonner les tangaou ici on va mettre les gingembre on va mettre de l'ail on va mettre l'oignon on va pousser les cris de joie tu veux l'assaisonnement c'est la gloire de Dieu le Seigneur va t'assaisonner saison de saver avec du sel parce que tu goûtes bon la source de ton année n'est pas une source amère mais c'est une source douce ça pousse maintenant cette année tu as du sel tu es exceptionnel tu es du goût exceptionnel ta famille exceptionnelle ta maison exceptionnelle ta bénédiction exceptionnelle parce que tu es assaisonnée à ton goût le Seigneur t'a créé quand il t'avait créé il savait déjà le goût de ta vie il t'avait déjà créé il t'a donné la promesse cette promesse de cette année c'est le goût de ton année le Seigneur va te saisonner selon la promesse qu'il t'a donnée pour ça qu'on l'écrit de joie il est encore bon comme j'aime la parole quand la parole de Dieu nous dit en marque 9 oh non hallelujah que tout homme sera salé de feu tout homme sera salé de feu pour notre saison convenable appropriée on a besoin d'être rempli du sel de feu tu vas lire ça bien en marque 9 caranef quand tout homme sera salé de feu salé de feu quand Jésus lui-même avait au début ils étaient des disciples mais quand Dieu les a dit allez dans la chambre haute attendez-moi dedans je viendrai avec les salés de feu quand Jésus est entré dans la chambre haute il les a limés des salés de feu donc ils étaient déjà le sel et le feu aujourd'hui on va entrer ce n'est pas seulement le sel aïe 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 aujourd'hui là aujourd'hui là je te dis ce n'est pas seulement le sel aujourd'hui on a le feu salé la prière va changer le feu salé va descendre dans ton corps le feu salé va descendre dans ta maison le feu salé qui est la pentecôte le baptême du Saint-Esprit bien évidemment tu es rappelé avec cette action de baptême du Saint-Esprit car tout homme sera salé de feu tu seras salé de feu ta maison sera salé de feu ton avenir sera salé de feu pentecôte quand Jésus est entré pour le faire monter à ce niveau convenable pour le faire changer pour les gens voient la main des dieux palpable pour que les gens voient et que les ennemis disent en tout cas ils ont un dieu source de la mort va dire non on a abandonné aujourd'hui on a abandonné aujourd'hui dis à ton ennemi aujourd'hui je vais descendre le feu salé tu vas déposer dis à ton ennemi tu vas déposer ton assaisonnement tu vas puis assaisonner cette année de tristesse de l'inquiétude de maladie de l'emboutement de dérangement de sommeil de troublés de la sécheresse de la malédiction de la condamnation de la hanté de la mort cette année le feu salé va descendre aujourd'hui est-ce quelqu'un d'accord avec moi que je vais descendre le feu salé ce n'est plus seulement le sel Élisée avait descendu le sel pour aller saigner la source qui était mauvaise là où il provenait la mort maladie l'échec les mauvaises choses mais le Seigneur a changé mais le Seigneur est venu à Marc 9 car à 9 il dit tout homme sera salé de feu tu seras salé de feu quand on est salé de feu on devient intouchable Dieu est bon à même salé de feu tu vas environner ta maison avec salé de feu tu vas environner ton année avec salé de feu la source est aujourd'hui qui sera environnée avec salé de feu parce qu'il nous dit salé de feu quand Dieu les a donné cette onction salé de feu qui est pentecôte est descendu bien aimé ton ennemi sera carbonisé aujourd'hui c'est le même sel parce que ton sel que tu as va rendre ton ennemi statique comme la femme de l'autre tu vas le stationner tu vas dire plus jamais je vais te stationner avec du sel comme tu as du sel tu vas couler du sel sur ton ennemi il va devenir le statique comme la femme de l'autre il va tourner la tête il va plus te regarder parce que quand il va attendre le servant derrière c'est que tu es devenu pour faire le cri de joie le sel c'est une bonne c'est une bonne chose mais si le sel le sel devient sans saveur tu as besoin de la saveur c'est comme ça qu'on a besoin de feu salé salé de feu salé de feu va descendre salé de feu ceux qui t'attendent à chouer ils vont devenir les statiques du sel parce qu'il y a de sel il y a de bons et il y a de mauvais parce que quand toi tu vas descendre comme la femme de l'autre n'a pas obéi à Dieu il a voulu le gomore et son dom il y a beaucoup de gens ils veulent la tradition tourne ta tête regarde la tradition regarde ta tradition fais maintenant à ce temps ici là où les choses tu es en train de voir la nature nous enseigne toi tu es dans la distraction d'aller vers les conclaves de votre famille allez faire vos statiques allez s'ingénuer devant les choses des statiques le moment ici les gens viennent chercher la face de Dieu toi tu es dans les réunions toi tu es dans les réunions de nuit tu es dans les réunions de jour tu es dans la distraction je te dis aujourd'hui le fait qu'on va descendre va rendre ton ennemi ton ennemi tu vas le rendre les statiques du sel comme la femme de l'autre parce qu'il y a beaucoup de gens ils viennent dans les églises ils jouent mais le temps ici ta vie est chez toi tu es personnel ta vie chrétienne c'est dans la relation quelle source que tu es la source que tu es Dieu permet des circonstances toutes circonstances n'est pas mauvais toutes circonstances c'est bon parce que le Seigneur veut voir comment votre crainte comment votre amour de votre détermination quand vous venez à l'église les gens vont voir votre présence mais est-ce que maintenant en esprit tu es connecté avec Dieu est-ce que tu es rempli les sels du feu le feu salé les sels les sels du feu est-ce que maintenant tu es rempli tu es rempli avec ces sels de feu combien de gens à ces temps ici ils ont abaissé les mains tu sais les sels diminuent la saveur quand on ne prie pas on n'est pas assaisonné et quand on reste longtemps on n'ajoute pas une dose ça devient fade le feu on ne peut pas rester le même degré depuis que Dieu t'a béni tu es à stopper à prier de prière avec assaisonnement à prière de feu tu es abandonné parce que maintenant tu vois que le diable maintenant a dosé il t'a mesuré maintenant pour dire qu'il t'a laissé en bas il va te laisser en bas pour le mois de janvier pour que toi tu sois écrasé et que ton ennemi donne sur toi mais si quelqu'un est là il va dire aujourd'hui je vais me consacrer parce que je vais descendre soleil de feu tu vas descendre soleil de feu c'est ton ennemi la forme de l'autre c'est comme ça aujourd'hui il y a beaucoup de gens la parole de Dieu nous dit tu peux lire quand tu veux à Genèse 19-26 elle était devenue la salle le sable du sel parce qu'elle a tourné pour regretter statu du sel tu vas tourner toi qui tournes à ce moment ici les gens sont dans la consécration toi tu es sujet dans des choses des choses artificielles mais il y avait un moment Jésus avait dit à ses disciples je vais aller je viendrai je viendrai c'est le moment ici il nous laisse dans nos maisons faire la chambre de hôte Jésus a laissé les disciples c'est comme maintenant tu te sens tu n'es pas laissé si tu avais l'amour de Dieu tu continueras encore plus parce que l'État ici celui qui a qui a les salles de feu il va encore avoir soif de continuer à travailler encore plus pour Dieu continuer encore à aimer continuer encore à avoir cette zèle d'évangéliser il va chercher quoi faire tu seras allumé du sel de feu oh pousser les cris des gens peuvent le dire car tout homme sera salé de feu aujourd'hui quelle source comme je t'ai dit la source c'est ce qui commence au début ta vie chrétienne est quelle source ne regarde pas les combats et les rêves que tu vois aujourd'hui on va détruire là on veut prier béni soit le nom du Seigneur maintenant tu vas invoquer aujourd'hui invoque je te dis bien écoute bien marque 9 verset 49 car tout homme sera salé de feu on va invoquer salé de feu commence à invoquer salé de feu chez toi invoque le salé de feu sur ta maison invoque le salé de feu sur ta invoque d'abord tu vas d'abord rappeler rappeler toi rappeler toi invoque 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 commence à invoquer commence à invoquer commence à invoquer descendez 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 Salé de fée Descendez Salé de fée Salé de fée Commence à couler chez moi Coule dans ma maison Coule dans la vie Commence à descendre Descendez 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 Cette seule fée Coule dans ma maison Salé de fée Coule dans mon corps Salé de fée Coule dans le corps de ma mère Dans le corps de mes enfants Je descends dans ma maison Salé de fée Salé de fée Salé de fée Par tes côtes Par tes côtes Par tes côtes Onctionnez par tes côtes Commence à couler Descendez 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 Que par tes côtes Remplis-moi de par tes côtes Remplis-moi Que la source, ma source Soit une bonne source La couverture de la source De ma famille, de mes enfants, de mon mari Deviens une source Descendez, descendez Descendez le feu Et maman, soleil de feu Dis soleil de feu Descend dans mon corps, soleil de feu Descend dans mon âme, soleil de feu Soleil de feu, soleil de feu Commence à couler, soleil de feu De la source, mois de janvier Tu vas couler, soleil de feu Commence à être alimenté Alimentez-moi de janvier Dis j'alimente mon âme, j'alimente les sources Je deviens intouchable Je deviens intouchable Ma maison devient intouchable Ma vie Salé de feu Salé de feu, entre Rentrez, entre, entre Salé de feu Rappelez-moi, rappelez mes enfants Rappelez-moi ma maison Descendez, descendez, descendez Salé de feu Rappelez-moi ma maison Rappelez-nous Seigneur Rappelez-nous Rappelez-nous Rappelez-moi Cheikh et Baba Dis à Dieu Je te rappelez Maintenant tu vas invoquer Tu vas brûler Tu vas descendre Salé de feu De brûler Tout l'ennemi Qui va tenir devant vous Pour tenir pour le mois de janvier Qui va chercher à tenir dans la source Qui est la bénédiction pour le mois de janvier Qui est la vie Qui est le bonheur Qui est ta fin de fécondité Là où le diable veut se tenir dans la route La source Qui est le mois de janvier Maintenant tu vas invoquer Salé de feu Consume-la avec Salé de feu Commence à consommer Au nom de Jésus Au nom de Jésus Consume la maladie Consume la stérilité Consume la mort Que la source de la mort Soit consumée Pour cette année 2022 Tout ce qui est inapproprié Soit consumé Par le salé de feu Brûle l'air Brûle l'air Au nom de Jésus Je descends Je descends Salé de feu Je consume Tout ce qui est inapproprié Dans ma vie La vie où on est les enfants Au jour et nuit Nous consumons Nous brillons Tous ceux qui vont chercher A se tenir dans la route de ma chemin Route de ma vie Route de mes enfants Je consume J'invoque Les salé de feu Salé de feu Au nom de Jésus Je brûle Commence à consommer Commence à consommer Commence à consommer Par le salé de feu Qui est puissant de Pentecôte Qui est l'onction de Pentecôte Descendez Descendez Et ramachez Benoît Tu prie selon la parole de Dieu Marque 9 Car à 9 nous dit Quand tout homme Sera salé de feu Descendez Salé de feu Descendez Commence à consommer Au nom de Jésus Consume ton ennemi Consume la maladie Consume la stérilité Consume la mort Toutes choses qui provenant à la mort Commence à les consommer Au nom de Jésus Consume les chèques Parce que l'année Au janvier C'est les devis de ton année C'est les sources de ton année Commence à consommer Dans la couverture Qui est la mort de janvier Consume Au nom de Jésus Commence à consommer Je descends Je descends Je descends Salé de feu Commence à consommer Toutes les ennemis Qui vont s'éteindre Devant moi Devant mon mari Devant mes enfants Nuit et jour Au nom de Jésus Je les brille Avec les seuls Comment ça les consommer Je les brille Au nom de Jésus Au nom de Jésus Salé de feu Salé de feu Au nom de Jésus Je descends Salé de feu Salé de feu Salé de feu Commence à couler Dans mon année Salé de feu Coule dans la vie Salé de feu Commence à couler Sur tes enfants Sur ton mari Sur ta femme Sur ta maison Descendez Tu es chez toi Commence à prier Dans ton lit Dans ta maison Chaque partie de ta maison Descendez Descendez Les salé de feu Interdit Que l'ennemi N'ose pas A toucher tes murs A toucher tes enfants A toucher ta maison Descendez Les salé de feu Dans les murs de ma maison Au nom de Jésus Salé de feu Dans la toiture Dans les clôtures De ma personne Salé de feu Dans tout ce qui nous appartient Des cinq pièces Dans ma maison Je coule Salé de feu Salé de feu Dans les murs Dans les toitures Dans les planchers Dans les banques Dans les fenêtres J'applique 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 Salé de feu Au nom de Jésus J'applique Salé de feu Salé de feu Salé de feu Au nom de Jésus Dans les clôtures de mon mari Dans les clôtures de mes enfants J'applique Salé de feu Salé de feu Au nom de Jésus Les clôtures de ma rencontre Soit appliquées Soit appliquées Soit environnées Soit appliquées J'environne ma maison Avec les salées de fées Au nom des chevilles J'enveloppe J'enveloppe ma maison Avec salées de fées Mon sommeil de mes enfants Soit couvert Invoquez Salées de fées Dans les routes de ta vie Invoquez Prie les prières d'onction Invoquez 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 J'invoque J'invoque La ligne Sur notre ligne Toutes les raisons Je descends Salées de fées De consommer Tout ennemi Qui viendra entrer Qui soit brûlé Par le feu Au nom des chevilles Je descends Salées de fées Dans cette ligne Dans les raisons Au nom des chevilles Toutes les raisons Que nous sommes boudiers Toi qui vas chercher Entrer A toucher A mettre ta main Nous défendons Les salées de fées De te brûler Consumes 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 Salées de fées Consumes la maladie Au nom des chevilles Dans ton corps Dans ta maison Salées de fées Consumes L'embout посмотрим Au nom des chevilles Salées de fées Consumes Les mauvaises personnes Qui viennent Pour tes combattres Pour combattre Tu es enfant Tu es famille Au nom des chevilles Les salées de fées Des salées de fées Au nom des chevilles Des salées de fées Salées de fées Salées de fées Défendre Là où il y a du sel Les verres ne peuvent pas marcher La mort commence à descendre Ça l'est de fait de consommer la mort Source de la mort soit consumée L'alliance de la mort soit consumée Consumée, 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 consumée Rébarré, baché, que rébarré Commence à consommer Ça l'est de fait, ça l'est de fait Commence à consommer Source de la mort, source de l'échec Tout cela où proviendra la mort L'alternité commence à consommer Ça l'est de fait au nom des gens secrets Ça l'est de fait, commence à consommer La maladie, la pauvreté, la malédiction Tout cela, c'est la malédiction Source de l'échec, source des combats, de la guerre Soit consumée, au nom de Jésus Descends les salaires de fées Tous tes ennemis qui soient brûlés aujourd'hui Tous tes ennemis qui cherchent ta vie Tous tes ennemis qui cherchent ton avenir Qui cherchent ce qui t'appartient Descends les salaires de fées, au nom de Jésus Descends les salaires de fées Descends les salaires de fées Descends les salaires de fées Le feu devant tes côtes Commence à brûler ton ennemi Toute la source Que ton ennemi est venu Pour entrecaler des salaires de fées Brûlez-les, brûlez-les, brûlez-les Un nom de Jésus Commence à brûler Par le feu Descends les fées Brûlez-les, brûle ton ennemi L'ennemi qui te dérange Au début de l'année Tous les sacrifices qu'ils ont faits Au début de l'année Brûlez-les Par les salaires de fées Commence à brûler Sacrifice des montagnes Sacrifice des eaux Sacrifice du diable Sacrifice des ténèbres Sacrifice de recul Brûlez-les Au nom de Jésus Descends les salaires de fées Descends les salaires de fées Descends les salaires de fées Commence à consommer Ton ennemi Brûlez-les-là Au début de l'année La source de ta vie Là où la mort venait Les chocs venaient L'alliance de la mort Les chocs venaient Maladies venaient Les troubles venaient Menaces venaient Envoyez le feu Le feu salé Envoyez le feu salé Envoyez le feu salé Roto-choconé, Baba Envoyez le feu salé Envoyez le feu salé Des ténèbres Pour ceux des ennemis Pour ceux-là Tu vas maintenant aller Dans des routes Nuit et jour Tu vas verser Salaires de fées Fées de Batekot Dans des routes De ceux qui chercheront Pour venir te combattre Combattre la destinée De cette année 2020 Qui m'amèner Descendez dans la route Là où l'ennemi vient Descendez Descendez le feu Descendez le feu De votre cause Descendez, brûlez Toute nuit On rabâche Cheke Baba Tous les ennemis Qui viendront Sur mon chemin De mes enfants Mon amas Je commence à verser Les salés de fées Dans la route Ils vont brûler Ils vont carboniser Ils sont carcinés On rabâche Cheke Tout ennemi Qui cherchera à entrer Dans la route De ma vie De la destinée De mon mari De mes enfants Cette année Qui est le début De l'année Qui est la source Les mois de janvier Je mets le feu Les salés de fées Commences à te brûler Je mets dans les routes J'applique Salés de fées Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus J'applique Salés de fées Partout Dans les routes Qui vont venir Qui vont venir la nuit Salés de fées Dans l'air Dans l'espace J'évoque Salés de feu J'applique Salés de fées Partout Mon ennemi Viendra Pour chercher à combattre Ma vie Combattre mes enfants Combattre mon mari Dans les routes Dans les chemins Qui vont chercher à voler Je descends Descendez Salés de fées Descendez Salés de fées Salés de fées Au nom de Jésus Dans la nuit Et jour Là où l'ennemi Chétera passer Tous les gens Qui combattent Vers les salés de fées Descendez Salés de fées Au nom de Jésus Fait des mains de con Fait des mains de con Les seigneurs Les seigneurs Je descends Je descends Dans la route Toi tu vas s'élever Pour chercher A combattre mon année A combattre les demi-deux de l'année Je descends Les salés de fées Je te brille Toutes les réunions Qui font sur ma vie Sur la vie de mes enfants Dans un sous-l'eau Sur la terre Sur la terre Sur mon mari Dans l'espace Dans la forêt Dans les arbres Je descends Salés de fées Je le consomme Je le brille Toutes les maisons Qui font les réunions Commence à consommer Tout ce qui fait des groupes Parle mal de ta vie Des salés salés de fées Sur eux Au nom de Josée Des salés salés de fées Au nom de Josée Des salés salés de fées Des salés salés de fées Tu vas brûler Tu vas brûler Tu vas brûler Des salés salés de fées Je commence à brûler Au nom de Josée Toutes mes gens Qui font le mal De ma vie, de mon mari De mes enfants, je les brille Par le feu Par le feu Par le feu Je descends Salue de fée Au nom de Jésus, je descends Je descends de Jésus Tout ce qui fait les réunions, je l'aimais C'est ma vie, c'est mes enfants C'est mon mari, je descends Salue de fée, c'est votre vie Qu'ils soient vous brûlés, je vous carbonise Je vous carbonise, je vous brille Toi qui parles mal, toi qui sois le discours Toi qui es dans la forêt, toi qui viens Malgré la méchancité Au nom de Jésus, je casse Je casse le verre de la méchancité Tout ce que tu as mis Les mauvais cœurs, dans les cœurs des gens Je descends, salue de fée Je descends dans les cœurs De ceux qui font un peu pour l'Église Je descends, descends, descends Salue de fée, comment t'as brûlé Inquiétude, comment t'as brûlé Alléluia Médias, tu vas brûler Toutes mauvaises sources Toutes mauvaises sources Que le diable a ouvrées pour toi Couverture de mauvaises sources Brûle-les Invoque le fait de battre contre Commence à consommer Commence à brûler Des sangs, les fées Des sangs, les salues de fées Commence à brûler Toutes mauvaises ouvertures Des mauvaises sources Qu'ils ont prononcées sur toi Pour cette année Des sangs, des sangs Des sangs, les salues de fées Des sangs, les salues de fées Commence à brûler Toutes qui te combats Qui combats la nuit Qui combats les jours Qui combats ton avenir Des sangs, les salues de fées Brûle-les Au nom de Jésus Commence à consommer Des sangs, les salues de fées Sur tes élevés Toutes qui te met Dans la route de ton année Cette année Brûle-les-les Toi qui va s'éteindre Toi qui va changer La source La source de joie Au source de malheur Je te brûle Au nom de Jésus Je te consomme Toi qui viens Pour toucher La couverture De ma source De ma bénédiction Qui est ma famille Qui est mon mariage Qui est mes enfants Qui élèves de Dieu Je te brûle Par les fées salées Les salées de fées Au nom de Jésus C'est salé de fées Aujourd'hui tu seras brûlé Tu seras écarbonisé Tu seras broyé de feu Tu seras carbonisé Par les fées salées Descendez, descendez Descendez, descendez Tout ce qui veut changer La couverture de la source Consumez toutes les sources De la mort Source de l'inquiété Source de stérilité Source de la maladie Source de la malédiction Source de menace Source de guerre Commencez à les brûler Par les fées Descendez les fées Attends, attends, attends Je descends Je descends Sale les fées Je commence à brûler Toute source mauvaise Qu'ils ont créé pour ma vie Pour mes enfants Pour mon mari Dans ce début de l'année J'ai consommer Toute source mauvaise Source de malheur Source de malédiction Source de la guerre Toute source de mauvaise guerre Je les consomme et les fées Je descends le fées Je descends le fées Je descends le fées Je commence à consommer Toute source Toute source de malheur Source de tristesse Source de maladie Source de samba de nuit Source de guerre Source de l'année Je descends le fées Je descends le fées Les fées salées Descendez les fées salées Commencez à brûler Commencez à les carboniser Descendez les fées salées Descendez les fées salées Toute source Que les diables laissé le couverture De source de maladie Source de la malédiction Au début de l'année, le mois de janvier, c'est la soude de ta vie, celui qui a laissé le couverture de soude de malheur, soude de la malédiction, soude de la confusion, de la honte, de l'angoisse, de la peur, de la mort, de la stérilité, de l'échec, de l'amour de mort. Commence à brûler, commence à brûler, descendez, descendez le feu, commence à consommer, à carboniser, toutes les mauvaises choses soient brûlées, les sources de guerre des nuits, sources de mari des nuits, des femmes des nuits, les enfants des nuits, les sources des traditions, les sources des ancêtres, tous ceux qui se réalisent, qui mènent le combat, tous ceux qui planifient, les combats s'est retrouvés, descendez le feu, commence à brûler, commence à consommer, les sources des maladies, consommer les sources, des mauvaises rêves, commence à brûler, toutes les sources d'échecs, brûle-les, 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 toutes les sources de maladies, sources de l'emboutement, sources de l'emboutement, au nom des GV, descendez le feu, commence à brûler, les salaires de fées, salaires de fées, bien aimé, tu es guerrier, tu es guerrier de ta vie, les débuts de l'année, janvier, c'est la source de ta vie, c'est ça qui va conduire ton année, commence à descendre le feu, pour ta famille, toute source de maladies, toute source de guerre, commence à le punir, avec le feu de Dieu, commence à détruire les cas, détruire la ville, la ville des cas de Masoda, toute ville de guerre, des soldats, brûle-les, tout ce qui s'élèvera, pour te combattre, détruire source, des déserts, source de maladies, source de l'échec, commence à le brûler, au nom des GV, alléluia, commence à consommer, toute source de la honte, source de l'échec, source de mal, des maladies de nuit, des maladies de jour, brûle-les, au nom des GV, tout ce qui te combattre la nuit, qui te combattre dans des rêves, qui te combattre dans ton cerveau, qui te combattre dans des pensées, brûle-les, au nom des GV, je consommais, toute source, qui vient, toucher, les cerveaux, de mon mari, de mes enfants, des pensées, je vous brûle, par le feu, je consommais, toute source, qui cherche à toucher, lèvres de Dieu, je vous carbonise, par le feu, je consommais, toute source, des maladies, cette année, cette année, les mois de janvier, c'est le début de l'année, toute source, qui s'élève de la haine, de la jalousie, je t'abrile, je te consomme, par le feu, des salaires de feu, salaires de feu, salaires de feu, salaires de feu, des sars, dans les cas de mes ennemis, dans les cas des ennemis de mon mari, dans les cas des ennemis de l'église, je descends, les salaires, les salaires de feu, les salaires de feu, commencent à brûler, commencent à brûler, commencent à consommer, yébacheque, maintenant, avant de finir, comme la parole de Dieu nous dit, à Genèse 19, vers 6, que la femme de l'autre était devenue les statues du sel. Tu vas rendre ton ennemi au début de l'année. Rends-le les statuts du sel. Rends-le, Dieu, tu ne vas pas me voir. Je vais te rendre les statuts du sel. Toi qui vas toucher le début de mon année, je te rends les statuts du sel dans mon chemin, dans les chemins de mes enfants, dans les chemins de mon mari, dans tout ce que je fais. Allez, râle les statuts du sel au nom de Jésus. Tu as déjà l'ombre de salaire de fée. Descends maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je rends les ennemis de ma vie. Je te rends tous les ennemis de mes enfants. Je te rends les statuts du sel comme la femme de l'autre. Tu vas me voir, tu vas devenir statu. Je vais te congeler au début de l'année. Du sel te congèle, du sel te rends statu. Toi, je te congèle. Votre famille soit congélée, votre groupe, si tu osais, je te dis aujourd'hui. Les tyranes et les os, les marabouts, les sorciers, je voudrais les statuts du sel. Toi qui viendras, les encrétures, les boudous, les marabouts, je te rends. Si tu oses à toucher, je te rends statu du sel. Si tu touches ma famille, tu touches mes enfants, je te rends statu du sel au nom de Jésus-Christ de la dame. Je te rends statu du sel. Toutes les ennemis, toi qui toucheras, ceux qui m'en partiennent, moi d'année, je te rends statu du sel comme la femme de l'autre. Soi qui toucheras, toi qui ouvreras, attirer la guerre, attirer la guerre sur ma vie. Je te rends statu du sel. Jour aimé, ça soit de ma famille, ça soit de l'entourage. Je vous rends, ça soit de l'entourage, tous ceux qui sont dans mon entourage, l'entourage de mon mari, l'entourage, tous les contacts, je vous rends statu du sel. Toi qui oseras cette année, achèterai me combattre, je te rends statu du sel au nom de Jésus. Toi qui oseras cette année, tu lèveras la tête d'avancer pour me combattre, je te dis que, faute que famille, je vous rends statu du sel au nom de Jésus-Christ de la dame. ce soit ici en même temps, ce soit à Dieu, ce soit dans le monde entier, je vous rends statu du sel. Toi qui oseras à toucher ma vie, toi qui oseras votre famille, avec la guerre que vous chercherez à soulever sur ma vie, au nom de Jésus, je vous rends statu du sel, cette année. Attends, 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 je te rends statu du sel. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refus tout ce discours fad qu'ils ont prononcé sur ma vie cette année le début de l'année que le mois de janvier que la source de ma vie au nom de Jésus. Je refus tout ce discours fad des sacrifices des ancêtres et de l'entourage. Je refus au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je refus toute source qui provenant. La mort, la stérilité, la maladie, l'échec. Je le refus dans ma vie, dans ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je refus je refus tout ce qui est la source inappropriée dans ma vie cette année le mois de janvier qui est la source de ma vie. Source de ma vie source de ma vie le mois de janvier source convenable source de la récite pour ma vie je le déclare au nom de Jésus. Je refus tout conflit tout ce qui vient tout autour de ma vie tout autour de ma maison qui m'attire l'esprit de conflit. Je refus au nom de Jésus-Christ. Je refus je conçue toute famille en conflit qui donne l'accès dans ma vie ce soit dans ma famille ce soit ceux qui m'entourent tout le réseau qui se met ensemble pour tirer des conflits sur ma vie sur mon mari sur mes enfants digérés au nom de Jésus-Christ. Je vaux salaire de feu salaire de feu salaire de feu de descendre de brûler tous ceux qui ont venu dans les chemins de ma vie tous ceux qui ont venu dans ton chemin qui viennent avec l'esprit de conflit au nom de Jésus tous ceux qui t'ont attiré le malheur qui venaient dans leur famille qui venaient dans leur entourage qu'ils ont attiré dans ta vie refuse-les les amis les proches quelqu'un m'a refusé dis je refuse je refuse mon année cette année je refuse tous ceux qui m'ont proche qui m'ont attiré le malheur je vous refuse l'accès dans ma vie cette année dans l'esprit dans l'esprit je les refuse dans ma vie au nom de Jésus refuse toutes les amis qui t'attirent de conflit refuse source de conflit dans ta vie refuse-les tous ceux qui t'attirent de conflit de nuit conflit de jour que tu sois combattu tu sois attaqué refuse-les dans l'âme refuse-les dans l'esprit refuse-les dans ton corps au nom de Jésus tu vas refuser tous ceux qui t'atturent de la guerre au début de l'année refuse-les dis je vous refuse toute personne qui vient proche de moi proche de mes enfants de mon mari de ma maison qui sont canal canal de guerre je te refuse au nom de Jésus je te refuse au nom de Jésus je te refuse refuse tous ceux qui sont canal de malheur il y a d'autres que personnes ils peuvent venir approcher ta vie ils sont canal de malheur ils t'attirent une source de malheur tes choses n'avancent pas tu tournes à rond tu vas refuser tous ceux qui viennent avec le sang de malheur refuse-les au début de l'année au nom de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ tous ceux qui viennent des familles qui viennent avec le sang de malheur je vous refuse avec les statis ceux qui invoquent l'idolâtrie m'approcher approcher ma mari au nom de Jésus je refuse toutes sources de malheur tous ceux qui invoquent les idoles tous ceux qui invoquent les diables je vous refuse dans mon chemin le chemin de mes enfants au nom de Jésus tous ceux qui sont source de maladie source de maladie source de l'échec je refuse au nom de Jésus dans ma vie au nom de Jésus je refuse tous ceux qui viennent sur mon chemin je viens de mes enfants je viens de mon mari tu vas refuser au nom de Jésus je refuse au début de l'année tous les gens qui m'ont approché ils m'ont laissé le malheur maintenant tu vas retourner retourne-les retourne au début de l'année qui t'avais proche retourne-les de toute l'air source de tristesse de l'inquiétude de la mort de l'espérilité de l'échec de la mort retourne-les au nom de Jésus je retourne je retourne je retourne tous ceux qui m'ont approché approchait mon mari mes enfants qui ont attiré les sourds de ma mère de la mort de l'échec de l'alliance du diable du idolâtrie je vous retourne au nom de Jésus reçois je te retourne au nom de Jésus je te retourne je te retourne je te retourne au nom de Jésus je retourne tous ceux qui viennent avec la source de l'idolâtrie du monde de la ténèbre de la sorcerie du vodou du diable de l'occurrence de marabout de sorcière tous ceux qui attirent le malheur retourne votre échec je retourne votre échec enchantement votre mystique je te retourne au nom de Jésus je retourne je retourne je retourne tous ceux qui attirent tous ceux qui attirent les malheurs les sources des eaux tous ceux qui attirent tous ceux qui viennent avec des révilles maintenant tu vas briser brise avec moi au début de l'année tous ceux qui viennent la nuit pour te faire contrat de te faire appel dans le monde des eaux dans le monde des ténèbres dans le monde de la sorcerie il y a un contrat commence à annuler le contrat dit cette année j'annule la nuit dans mes rêves annule le contrat dit j'annule annule annule tu veux prier c'est comme ça nous sommes des guerriers tu vas prier salée de feu et par tes côtes commence à prier tu es un guerrier tu vas te tenir maintenant mets-toi debout commence à briser par le feu au nom de Jésus brise tous les contrats au début de l'année tous ceux qui ont venu te visiter la nuit peut-être que les rêves t'ont perdu tu ne sais pas qu'ils t'ont signé d'autres personnes qui ont rêvé la nuit ils ont même oublié les rêves parce que ces rêves-là ces songes-là étaient un contrat ils t'avaient signé la nuit tu ne savais pas refuse le début de l'année de signer le contrat refuse le contrat du sang des alliances de la mort de votre famille je refuse à signer jour et nuit je n'ai pas donné mon accord c'est illégal au nom de Jésus tout contrat qui viendra la nuit quand je dors c'est illégal si mes enfants si mon mari annulez les contrats dans les salles de Jésus annulez tout contrat je les refuse au nom de Jésus refuse des contrats inappropriés refuse des contrats qui n'est pas dans la volonté de Dieu commence à refuser refuse le contrat de la mort le contrat de l'échec ils t'ont signifié le contrat commence à refuser tous les contrats qui ont signifiés je refuse mon début de l'année les sources de ma vie tous les contrats des mauvaises sources qu'on t'avait signifiées la nuit je les déchire au nom de Jésus dans mon cerveau déchire-les au nom de Jésus je déchire dans mon cerveau tous les contrats des mauvaises sources qui t'ont signifiées soient brûlées au nom de Jésus Alléluia au nom de Jésus Christ Amén au nom de Jésus Alléluia Alléluia Alléluia